Bonjour Guillaume. Bonjour Virginie, bonjour à tous. En place depuis 2017 sous l'égide du ministère de l'éducation nationale, l'heure est au résultat des évaluations nationales réalisées en septembre dernier. Oui c'est un rituel chaque rentrée, évaluation des acquis des élèves de CP, CE1 et de 6e en français mathématiques. Viennent s'ajouter cette année d'ailleurs les élèves de CM1 et de 4e. Elles permettent aux professeurs de disposer de repères précis sur les acquis des élèves et d'adapter ainsi leur enseignement. Taux de participation pour cette année 88%. Alors dans les colonnes du Parisien, Gabriel Attal a fait part de ces inquiétudes au sujet du niveau au collège. Le risque si l'on ne fait rien c'est que notre collège tombe en panne selon le ministre. Un peu plus de la moitié des élèves de 4e ne lisent pas convenablement. Et les chiffres sont encore plus alarmants chez les élèves en éducation prioritaire. 38% d'entre eux par exemple en REP+, ou encore 27% des élèves de REP sont en grande difficulté en France. En mathématiques également, plus de la moitié ne maîtrisent pas la résolution de problèmes ou de la géométrie. Et puis face à cette situation, le ministre préconise notamment des groupes de niveau en français ou encore en mathématiques. La taille du groupe étant réduite pour les élèves les plus en difficulté. Gabriel Attal qui indique aussi que d'autres mesures sont envisageables pour la rentrée prochaine. Toujours chez nos confrères du Parisien, le ministre a appelé à un sursaut collectif face à la surexposition aux écrans des plus jeunes. Effectivement éviter une catastrophe sanitaire et éducative. Les mots du ministre de l'éducation nationale qui met ainsi en avant une corrélation entre les difficultés d'attention des élèves de CP ou leur fatigue et l'usage des écrans. Le ministre qui est inquiet, trop d'écrans, c'est moins de sommeil et par conséquent moins d'attention en classe. En avril dernier, une première étude nationale d'envergure sur ce sujet révélait d'ailleurs que le temps passé par les petits devant les écrans avait augmenté. Par exemple, 56 minutes lorsqu'ils ont 2 ans, 1h20 pour les enfants de 3 ans et demi ou encore 1h34 dès 5 ans et demi. Face à cette situation, Gabriel Attal prône pour l'organisation de soirées d'échange et de conseils pour les parents sur les écrans. Il a également encouragé à mettre en place des ouvrages d'éveil à la lecture à donner aux familles qui n'en ont pas. Il évoque ainsi une inégalité sociale. Et je ne suis pas contre les écrans, je suis contre l'addiction aux écrans à nuancer le ministre. En visite à la nouvelle maison de l'autisme à Aubervilliers, Emmanuel Macron va présenter la nouvelle stratégie nationale pour les troubles du neurodéveloppement dans l'autisme. Oui, au-delà de l'autisme, la nouvelle stratégie 2023-2027 est élargie au trouble du neurodéveloppement, le trouble du spectre de l'autisme, mais aussi du développement intellectuel, du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Il inclut aussi les troubles du dys, c'est-à-dire la dyslexie, la dyscalculie, la dysphasie, entre autres. Le président qui devrait annoncer un montant global de 680 millions d'euros consacré à cette stratégie. Selon l'Elysée, Emmanuel Macron devrait annoncer aussi le repérage systématique des écarts de développement de tous les enfants dès la naissance. Et ce jusqu'à 6 ans, avec une visite médicale qui serait donc obligatoire chez les médecins généralistes. Des annonces qui pourraient concerner aussi la formation des enseignants, ainsi que la possibilité pour les professionnels de santé ou médico-sociaux d'aller dans les écoles pour éviter aux parents de courir dans tous les sens et avoir des rendez-vous. Donc l'objectif, c'est de simplifier la vie des parents. Emmanuel Macron au chevet des habitants du Pas-de-Calais, touchés par les inondations et les crus. Le président qui est accompagné de son épouse, ainsi que de trois ministres, notamment celui de l'agriculture et de la transition écologique. Le président qui annonce la mise en place d'un fonds d'urgence, de soutien, 50 millions d'euros. Par ailleurs, plus de 220 communes vont d'ailleurs être classées en état de catastrophe naturelle. Le nord du pays qui fait face depuis plusieurs jours à des pluies intenses, provoquant inondations et crues. Invité ce matin d'RMC, le maire de Esnideuil et Boulogne, Yves Henquin, fait un point sur la situation. Mais surtout, se posent des questions sur l'avenir. La nuit a été plutôt calme, donc les rivières ont baissé. Ça rassure, mais ils annoncent un épisode de pluie assez important aujourd'hui avec 20 mm de précipitation. Donc la situation n'est toujours pas terminée. Notre école a subi des inondations, la mairie également. Donc la question de la relocalisation de ces deux bâtiments publics forcément va se poser. Mais encore faut-il trouver du terrain, encore faut-il avoir les moyens financiers. Le maire d'une commune du Nord-Pas-de-Calais, donc invité d'RMC, aujourd'hui, 388 établissements scolaires répartis dans plus de 279 communes sont fermées. Cela concerne les écoles, les crèches ou encore les lycées. C'est la première fois que la France enregistre un tel cumul de pluie sur 26 jours consécutifs. Toute saison confondue annonce Météo France. Nous vous en parlions hier, 8 mineurs ont été interpellés pour des champs antisémites dans le métro parisien. La vidéo avait fait le tour des réseaux sociaux filmés dans la ligne 3 du métro parisien. Dans le wagon, plusieurs personnes qui ont crié « Vive la Palestine » ou encore « Nous sommes des nazis, nous sommes fiers ». Ils sont âgés de 11 à 16 ans. D'ailleurs, ce matin, Gérald Darmanin était l'invité d'Europe 1 et de CNews. Le ministre de l'Intérieur a été interrogé sur la responsabilité des parents. Il se peut que lorsque vous avez des adolescents qui partent mal, les parents sont un peu dépassés ou ils ne le savent pas tout à fait. Et quand la police vient ou les éducations nationales viennent, on les remet droit. Et puis il se peut que les parents participent malheureusement à cette déviance. Dans ces cas-là, la justice sait répondre. Il y a des centres éducatifs fermés et il y a une éducation qui se fait à la place des parents. Ce qui est certain, c'est que quand vous avez des enfants de 11 ans qui chantent des chants nazis, qui crient leur haine de juifs dans le métro parisien au vu au sud de tous, il y a un problème en effet d'éducation incontestablement qu'il faut vite corriger avec beaucoup de fermeté. – Gérald Darmanin qui était donc l'invité de Europe 1 ce matin. Deux des mineurs étaient connus des services de police. Ils seront d'ailleurs tous déférés, soit aujourd'hui, soit demain, devant les parquets de Aubigny et de Nanterre. – Pour terminer, Noël approche, ouverture aujourd'hui du célèbre secrétariat du Père Noël à Libourne, près de Bordeaux. – Et les enfants, jusqu'au 20 décembre, pour écrire au Père Noël, il est possible d'envoyer, soit dans une lettre traditionnelle, via une lettre aussi sur Internet. Rappelons que La Poste gère ce service gratuitement depuis déjà 1962. Et c'est Michel Bussi, le célèbre auteur et écrivain, qui va aider le Père Noël à répondre à ses enfants. Sur l'enveloppe, il faut tout simplement écrire Père Noël, pas besoin de mettre de timbre. Retenez que 20% des courriers arrivent de l'étranger, cela représente quand même 1,2 million de courriers. – Sous-titrage Société Radio-Canada